Bonjour, je suis le docteur Olivier Claude. Aujourd'hui, nous allons parler de la plastie mammaire. C'est une intervention qui est extrêmement demandée par nos patientes car elle répond à différentes demandes. La demande la plus importante de nos patientes, c'est de diminuer le volume de la poitrine. La deuxième demande, ça va être de remonter les seins. Très souvent, l'hypertrophie est associée à une chute de la poitrine, à une ptose, c'est ce qu'on appelle la ptose, la chute de la poitrine. On fait une cure de ptose, on remonte la poitrine en même temps que l'on va diminuer son volume. La troisième raison pour une plastie mammaire, c'est très souvent la correction d'une asymétrie. Lors d'une hypertrophie, d'une poussée trop importante de la poitrine, on a très souvent un des deux seins qui va être plus important et qui va nécessiter une réduction plus importante. Le dernier objectif de la plastie mammaire, ça va être de remonter la glande parce qu'une hypertrophie mammaire est souvent associée à une perte de définition du sein qui apparaît plus étalée et qui part un petit peu sur la partie latérale du thorax. C'est une intervention qui est toujours réalisée sous anesthésie générale. L'intervention qui va nécessiter la plupart du temps autour de deux heures, de une heure et demie à deux heures et demie, suivant les gestes qui sont associés. On peut réaliser dans le même temps une aspiration de la région latéro-thoracique, la partie qui est latérale au sein, sous le bras, pour améliorer la définition du sein. Très rarement une hospitalisation est réalisée, c'est le cas dans les hypertrophies les plus importantes ou après une perte de poids importante où les petits saignements peuvent être plus importants. Mais en général, la patiente quitte la clinique le jour même. Un arrêt de travail d'une à deux semaines est conseillé, ça va dépendre de la profession de la patiente et ça va dépendre de l'hypertrophie si elle a été plus ou moins importante. Et on recommande à nos patients d'être vigilants pendant un à deux mois par rapport au sport, au soleil qu'il faudra éviter pour optimiser la qualité de la cicatrisation. Dernier point pour améliorer la cicatrisation, arrêter le tabac un mois avant, un mois après et mettre des petits gènes de silicone sur la cicatrice à la fin du premier mois. Voilà, ce sont les grandes lignes sur cette intervention. Si vous souhaitez plus de réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter et j'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, merci.